Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Coup d'envoi des soldes demain et avec. La valse des rabais. Les clients vont-ils se ruer dans les magasins alors qu'ils les ont boudés ces derniers mois en raison de la météo ? Comment les commerçants abordent-ils cette nouvelle campagne de soldes ? Nous verrons cela dans ce journal. La rentrée parlementaire, aujourd'hui, 5 députés en Indre et Loire, 3 dans le Loire-et-Cher avec de nouvelles têtes cette année. Les socialistes Laurent Baumel et Denis Robillard qui font leur entrée au Palais Bourbon. Ils ont voté aujourd'hui pour le nouveau président de l'Assemblée et ce nouveau président, c'est Claude Barthelone. Et puis une exposition pour terminer ce journal, celle du sculpteur Bernard de Jong. Il a suspendu une quarantaine de sculptures de verre et de céramique dans le priori Saint-Côme. Nous irons voir cela dans quelques minutes. Demain, donc, coup d'envoi des soldes. Ils interviennent après que les clients aient boudé les magasins. La météo n'avait pas facilité la dépense. Pas vraiment envie d'acheter des vêtements d'été lorsqu'il fait frais et gris. Alors comment les commerçants abordent-ils ces soldes ? Eh bien, on va cela avec Mickaël Briffaud. Pas ou peu de clients à la veille de l'ouverture des soldes. Avec le temps frais et humide de ce printemps, les collections été ne se sont pas vendues. Puis les pantalons ont souvent remplacé les vêtements de saison. Mais si en centre-ville, la fréquentation est légèrement en baisse, les stocks ont été gérés au plus juste. Et donc, il ne faut pas forcément s'attendre à de gros rabais. On a anticipé cette année parce qu'on savait qu'il y avait les travaux du tramway qui allaient nous pénaliser, la crise ambiante, les élections présidentielles qui nous pénalisent énormément. Les gens ont peur, ils sont frileux. Donc pour le coup, moi j'ai acheté 30% de moins pour mes achats de printemps-été. Mais la tendance est inverse en périphérie de ville. Dans cette boutique d'habillement de l'heure tranquille, le mois dernier, les ventes ont augmenté de 30% par rapport à l'an dernier. Et à l'heure où on prépare les dernières étiquettes pour les soldes, le phénomène trouve son explication. On a plutôt une clientèle d'habillement qui vient ici. Le fait de pouvoir se garer aussi à l'heure tranquille, le côté accessible, finalement ça joue en notre faveur. Et le fait qu'on ait moins de fréquentation qu'en centre-ville, qu'on soit une boutique relativement calme quand même au niveau de la fréquentation, permet qu'on puisse s'occuper bien de nos clients et du coup de les fidéliser aussi par ce moyen-là. Les soldes restent le rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui veulent faire de bonnes affaires sans trop faire chauffer la carte bleue. Mais tout au long de l'année, promotion et ventes privées se multiplient, ce qui permet aux commerçants de gérer au mieux leurs stocks. Élection aujourd'hui du nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est sans surprise Claude Barthelonne qui devient le quatrième personnage de l'État, l'issue du vote des députés. Des députés qui ont fait parfois leur entrée au Palais Bourbon pour la première fois en tant que représentant du peuple. C'était le cas de Laurent Bommel en Indre-et-Loire ou de Denis Robilliard en Loire-et-Cher. Nous étions sur place. Notre correspondante Anaïs Michaud. Prendre ses marques au Palais Bourbon ou encore choisir son équipe, depuis leur élection, les députés n'ont pas chômé. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour pour les petits nouveaux comme le député de la première circonscription du Loire-et-Cher de Nirobilliard qui ne cache pas son émotion. C'est ma première séance à l'Assemblée nationale. C'est forcément un moment d'émotion. C'est être sur les pas de Danton et de Robespierre et puis de la Gironde, du Marais et de la Montagne. Donc effectivement, c'est une révision d'histoire même si le bac est fini. Laurent Bommel, le député de la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire a quant à lui déjà eu l'occasion de faire ses premiers pas. dans ce lieu chargé d'histoire, mais jamais encore de siéger dans l'hémicycle. Je connais effectivement un peu l'Assemblée, mais là, je la découvre et je la vis comme parlementaire. Il y a un peu des potions quand même lorsque l'on siégera sur ces fauteuils rouges que l'on voit souvent à la télévision. Et là, pour les nouveaux députés, on sera assis là. Et donc c'est forcément un peu émouvant. C'est donc avec émotion que tous deux ont fait leur rentrée des classes aujourd'hui après une réunion du groupe socialiste pour nommer les responsables des différentes commissions. Si Denis Robillard n'a pas encore eu son attribution, on sait déjà que Laurent Bommel, lui, sera chargé des affaires économiques. Et en André-Loire, la bataille est lancée à gauche pour la présidence du Conseil général. Vendredi prochain, Marisol Touraine déposera officiellement sa démission. Pour la remplacer, trois socialistes sont sur les rangs. Philippe Le Breton, Frédéric Thomas et Dominique Lachaud. Ils vont devoir se départager devant les militants socialistes, même si ce sont les conseillers généraux qui ont le dernier mot. Toujours est-il que l'EPS ne veut ne présenter qu'un candidat à l'issue de ses primaires locales. Si la présentation officielle des candidats devant les militants ne se fera pas avant l'Assemblée générale du Parti socialiste le 2 juillet, trois candidats sont déjà engagés dans la course à la succession. Philippe Le Breton qui joue la carte du rassemblement et du renouveau pour le département. En effet, on se souvient du maire de jouer les tours comme l'opposant farouche à Claude Roiron. Mais aujourd'hui, l'ancien dissident se dit prêt à prendre la tête du Conseil général. Et de l'autre côté, justement, adversaire ou simple concurrent, le roironiste Dominique Lachaud veut croire en sa chance. Outsider, un mot fabriqué par la presse, dit-il. Je sais que sur la 5e circonscription, un grand nombre de militants me soutiennent. J'ai rencontré des militants en dehors de la 5e circonscription. Mais je serais assez étonné qu'on en arrive, alors qu'il s'agit finalement de discuter sur des projets, à connaître à l'avance le résultat d'un vote. Et des projets, le conseiller général de Neuilly-Pompierre en a plus d'un. Combattre l'abstention massive aux élections, s'intéresser davantage aux cantons ruraux qui votent extrême droite, mais pas seulement. Nous devons être en capacité de réévaluer les politiques que nous avons mises en place, en réinventer éventuellement de nouvelles, et surtout savoir mettre le paquet sur certains territoires. Et puis, il y a le favori de Marisol Touraine et de Jean Germain, celui qui semble de loin mettre l'équipe fédérale du Parti Socialiste d'accord. Frédéric Thomas, pour lui, la succession ne va pas se jouer sur un projet, tout simplement car il y a longtemps que ce projet a été voté. Le projet à défendre, c'est celui que les électeurs ont validé en mars 2011. C'est ça le projet que nous avons à défendre. Nous l'avons mis en place avec Marisol Touraine en tant que présidente. Je pense, dès 2013, pouvoir signer des vrais contrats avec les communautés de communes qui prennent en compte les difficultés qui existent, les difficultés sociales, économiques actuelles, notamment dans le secteur rural. Dans l'opposition, on critique le mode d'élection du nouveau président par les militants du Parti Socialiste. Un mode d'élection pourtant prévu par les statuts. Il est important de pouvoir, quand on dirige un exécutif, d'avoir la confiance majoritaire de mes collègues, ce qui est fait aujourd'hui, et puis ensuite la confiance des militants du Parti Socialiste, parti auquel j'appartiens. Le 5 juillet, le nouveau président du Conseil Général devrait être élu, s'il n'y a pas de second tour. Mais on devine déjà que cette succession ne se fera pas sans heure sur l'unité du Conseil Général d'André Loire. Donc élection du président, officiellement du président du Conseil Général, prévue pour le 12 ou 13 juillet, le 5 et 6, ce sont les militants du Parti Socialiste qui sont appelés à voter. Forte hausse du chômage en région centre au mois de mai, il a bondi de 2,3% par rapport au mois précédent, c'est un point de plus que la moyenne nationale. Dans nos départements, la hausse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est de 1,5% en Indre et Loire, la hausse est de 2,9%. Toujours pas d'issue au conflit social chez Filbleu. La grève est donc reconduite demain, grève dite perlée. Conséquence, seul 46% du trafic assuré aux heures de pointe entre 7 et 9h, et entre 16h30 et 18h30, en dehors de ces horaires, trafic normal. On reparle de cette situation chez Filbleu juste après ce journal, puisque notre invité est Thierry Coudert, directeur de Keolis Tour. À fond d'être ce matin, grande mobilisation autour du lycée agricole. Une simulation de contamination à la fièvre afteuse était organisée sur une exploitation. Il y avait sur place les services vétérinaires du département. Objectif, s'assurer de la bonne exécution des règles de sécurité sanitaire. Romain Delville. Ces vaches ne le savent pas, mais elles sont au cœur d'une simulation de contamination de fièvre afteuse. Ce qu'elles ignorent aussi, c'est que leur présence met en branle les services vétérinaires préfectoraux. Le scénario mis en place est une contamination qui serait issue de l'Indre, une contamination partagée avec ce cheptel du lycée agricole de Fondette. En sortie animale, on a un bovin qui est sorti. En sortie, on a eu beaucoup plus de sorties par rapport au lait. Donc il y a une collecte qui se fait par la laitrie de Verneuil. Sur l'exploitation de Fondette ce matin, il a fallu une heure et demie pour construire un rotolu fictif. Cet équipement, qui sert à nettoyer les roues des véhicules, est normalement composé de soude. Mais cette fois, c'est du sucre parce que ça compte pour du beurre. Il faut imaginer une roue de tracteur, qui est en tout cas l'engin le plus gros dans l'exploitation, doit baigner dans une solution sodique, donc très basique, ce qui permet de détruire, de décoller à la fois tout ce qui va être lisier, paille, et de détruire le virus afteux. La construction du rotolu s'est déroulée sans embâge, d'autant qu'il n'a pas plu ce matin. Et le grand changement entre la simulation et la situation réelle, c'est que la technique est identique, mais dans la bonne ambiance. On en vient à l'économie. Ce congrès a organisé jusqu'à demain autour de la Cosmetic Valley. Les plus grands intervenants de la profession réfléchissent sur les enjeux de la filière cosmétique, avec ce matin des débats axés sur le sensoriel et la perception de l'humain sur les produits cosmétiques. Jérôme Allain. Cosmetic and Sensory. En deux mots, le congrès organisé par la Cosmetic Valley résume bien les enjeux de demain pour les professionnels de la cosmétique. Des enjeux basés sur la réflexion du sensoriel du consommateur. Les émotions sont des composantes majeures de nos vies qui orientent nos choix. Et aujourd'hui, la conception des produits cosmétiques est au cœur de ces logiques sensorielles. C'est important de savoir que par rapport à l'âge, par rapport à l'identité, par rapport à l'apparence, des sociologues, des psychologues et pas simplement des chimistes ou des industriels vont pouvoir nous redire quel est l'impact de nos produits, à quoi ils servent. C'est des produits d'intimité, des produits de salle de bain ou de sac à main. C'est très important de savoir la réaction individuelle que peut avoir le consommateur. Et le congrès qui se tient jusqu'à ce mercredi est surtout l'occasion pour les chercheurs de présenter les récents travaux menés autour de la psychobiologie des émotions ou comment, par exemple, travailler la signature sensorielle d'un produit ou renforcer la relation du consommateur avec cette marque associée à telle signature sensorielle. La Cosmetic Valley est aujourd'hui dotée d'une réputation mondiale générant plus de 60 000 emplois dans 550 entreprises. Nous vendons l'équivalent de 150 Airbus, on parle toujours du ferroviaire, mais nous vendons à l'étranger l'équivalent de 400 TGV. Nous sommes un des trois grands de l'exploitation française. En Indre-et-Loire, la filière représente près de 2 000 emplois dans 34 entreprises pour un chiffre d'affaires avoisinant les 500 millions d'euros par an. La création d'entreprises au cœur d'un forum qui était organisé aujourd'hui à Chambray-les-Tours, un forum organisé par la CCI et les Chambres des métiers et d'agriculture. Et lorsque l'on parle de création, on parle aussi de transmission d'entreprises et leur relève n'est pas toujours assurée. C'est un enjeu pour les milieux économiques. Écoutez plutôt le vice-président de la CCI Touraine, propos recueillis par Guelph Poulon. Aujourd'hui, si on regarde les dirigeants de plus de 55 ans, c'est une donnée comme une autre, mais ça fait plus de 4 000 entreprises qui vont changer de main dans les 5 ans à venir. Donc il y a une problématique importante de transmission. Là aussi, la transmission, ça se prépare, parce qu'il y a l'aspect, bien sûr, du repreneur, il faut aller chercher des repreneurs, mais il y a aussi l'aspect scellant et qu'on n'a peut-être pas suffisamment traité jusqu'à maintenant. Donc la chambre de commerce en particulier, on est en train de combler un peu les trous que nous avons dans la raquette, notre dispositif, pour mieux accompagner les scellants. Parce qu'un scellant, il a aussi une démarche à entreprendre, une démarche psychologique, une démarche, je dirais, économique, évidemment. Et puis aussi préparer l'après. En bref, deux coureurs cyclistes tourangeaux seront au départ du Tour de France depuis Liège en Belgique. Il s'agit de Jérémy Roy, équipe française des Jeux et qui s'était illustrée l'an passé par sa combativité. Et puis l'autre coureur, c'est Cyril Lemoyne qui court dans l'équipe Sors-Sojason, équipe qui a également retenu le Loire-Echérien Brice Félu. Et avant de refermer cette édition, nous allons voir de belles images puisque nous nous rendons priori 5 hommes. C'est à La Riche, le lieu, pendant tout l'été, accueille une exposition, celle du sculpteur Bernard de Jong. Une quarantaine de sculptures de verre et de céramique qui sont suspendues. Jérôme Manon. Des formes abstraites taillées dans le verre forment des blocs de 30 kilos en suspens. Bernard de Jong propose ici une exposition unique intitulée Souffle de pierre. Depuis 20 ans, l'artiste arpente les déserts mauritaniens, égyptiens ou ceux du Niger, à la recherche des traces archéologiques inspirant son travail autour de la sculpture. Il y a ces blocs de verre qui nous entourent, qui font appel à des technologies très modernes et qui en même temps sont d'une simplicité extraordinaire. Et les 25 disposés là dans l'espace sont comme un alphabet, comme une sorte de langage. Un langage taillé dans du verre optique massif façonné par l'imagination de Bernard de Jong. L'artiste propose également des œuvres en céramique, monumentales, où là aussi, les formes proposées sont issues de ces voyages dans le désert du Ténéré. L'idée aussi, c'était de faire que ces pièces qui sont très lourdes, elles pèsent 80 kg, soit en lévitation, qu'elles trouvent une légèreté en fait dans ce lieu. Tout en étant des œuvres très brutes en fait, puisqu'elles sont nées de fours qu'on appelle les Noborigama, qui sont des fours japonais. Bernard en a fait construire en fait dans son atelier lorsqu'il arrive dans l'Uberon il y a 35 ans. Et c'est ces fours en fait là qui lui procurent la possibilité de montrer un travail très brut avec des cuissons différentes et des œuvres qui sont à voir comme des tableaux. L'exposition Souffle de pierre s'est construite autour de la collaboration de l'écrivain Raphaël Monticelli et du photographe François Goalec, qui tous deux ont imaginé textes et photos accompagnant le travail de Bernard de Jong, avec qui il collabore depuis de nombreuses années. C'est un trio en fait qui s'est constitué autour de, finalement autour de Bernard et de ses œuvres. Et en fait Bernard c'est un grand lecteur, c'est quelqu'un qui a, je pense, un rapport à la poésie particulier et qui l'exprime donc avec ses outils à lui. Donc la terre et le verre. Le travail de Bernard de Jong est en tout cas surprenant. Il amène le visiteur à se questionner dans un lieu chargé d'histoire qu'est le priori Saint-Côme. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant nous recevons le directeur de Keolis Tour et on va parler de la grève chez Filbleu. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada